C'est la septième Bee Week, d'étape en étape, d'édition en édition, on avance dans la recherche de solutions et dans le dialogue entre les apiculteurs et les agriculteurs. Il y a un mot, comme Albert Einstein a dit, mais ce n'est pas la vérité, c'est que l'humain va survivre deux ans, peut-être qu'il ne l'a pas dit, mais j'ai peur que c'est vrai et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter cette situation. 76% de la production d'eau est de la nature et pollination, et beekeeping est une source d'incompte pour plus de 500 000 000 citoyens en Europe. Donc nous devons mettre beaucoup d'efforts dans le futur CIP pour trouver un lieu pour soutenir beekeepers et les bees. Il y a maintenant une conscience que le nombre de beaux est décliné et que nous pouvons prendre l'action, si vous êtes un agriculteur, un jardin, ou quelqu'un avec une boxe sur votre fenêtre, que nous avons besoin d'un habitat pour les beaux. Nous devons aussi comprendre ce qui se passe en termes de maladies et de contrôle de maladies, et le mouvement des beaux, et l'impact de nos pratiques agricultures. Nous sommes mieux préparés pour lutter contre les beaux. Il y a plusieurs raisons de se réjouir depuis l'année dernière. Tout d'abord, l'interdiction il y a quelques semaines par la Commission européenne, après une longue bataille de trois néonicotinoïdes, ces fameux pesticides tueurs d'abeilles. Donc on s'est battu fortement sur ce sujet et nous avons gagné, nous avons fait plier la Commission. Nous avons vu un grand déclin de pollinateurs. L'un des plus chocsants est l'étude qui a été fait en Allemagne où il y a 75% de la biomasse de insectes qui a été réduit depuis 27 ans. Donc il y a beaucoup d'alarmement signal. Donc nous devons faire les habitants bien. Il est important pour les agriculteurs, pour les beekeepers, et donc nous devons tous les forces et nous devons assurer que ce qui est la plus importante politique à l'Europe, la commune agriculture politique, c'est que nous devons le droit, et que nous devons le droit, et que nous devons le droit de l'incentivité. Dans la future CAP proposal, la Commission proposes le support de l'EU pour l'agriculture par 70%, de 36 millions d'euros par année à 60 millions d'euros par année dans le 7-year-period de la future multi-financial framework. Rural développement programmes vont maintenir un nombre de mesures qui sont co-finances par l'Europe, qui peuvent être bénéfices pour l'agriculture sector comme training, advisory services, participation in quality schemes and promotion, investments, and cooperation projects. Clearly, the issue of bee decline is one of concern across the whole of Europe and for all stakeholders involved in this issue. It's one where we need to support the decision makers in Europe to make pertinent policy decisions which can help reduce this decline, hopefully. and for that, of course, these policy decisions need to be based on fact. And this is the motivation behind in fact the European Parliament's request to set up an EUB partnership to involve all stakeholders in a process for looking at what data exists, identifying the gaps, producing data in a way which is useful to everybody involved and making this available in particular so that everybody can take advantage of this data. I represent, at this time, Beekeepers Association, Croatian Beekeepers Association and the main message will be we are very satisfied to be invited here and to hear some new things about beekeeping and problems in beekeeping, agriculture and so on. The main message is basically about the interventions and measures that we can adopt for protecting the bees. Maybe we look too much to what is our benefit from the work of the bees as opposed to what is their sort of well-being. So we need to draw a fair balance there. The Commission adopted the first ever EU pollinators initiative on the 1st of June. It takes an integrated approach. We want to improve knowledge and collaboration and we want to use the existing tools more effectively. It is very clear to us all that the biggest pressure on pollinators comes from agriculture. Intensification and pesticide use are bad news for bees and all white pollinators. And these pressures must be urgently addressed. And the best way to do that is by making our agricultural policy work better. There was an important event in the end of 2017, the integration of the law and the rule of the PAC of the need to provide a resource for the bees by agriculture. So it is the arrival of the apicoles in the heart of the PAC. So after years of opposition between agriculture and agriculture, we take a bridge there. A bridge that consists to have a common vision of the future between agriculture and agriculture. For me, this year it is really a great novelty because we managed to collaborate with the agriculture and the apicoles. Of course, we did not have all done. this is the first building in the construction of agricultural models that will help solve the problems of the abeys, but beyond that, of our environment. of our environment. We are not able to do